C'est vraiment un changement de regard sur soi, à avoir. On se sent profondément humain, relié, quand on fait ses ateliers, car il se vide beaucoup d'émotions. Et en travaillant sur les émotions, les sentiments, l'empathie, l'écoute, on se rend compte qu'en fait, on est dans un climat qui est agréable, sécurisant. Ça nous permet de se découvrir aussi. C'est un vrai travail sur soi qui devrait être proposé à tous les âges. Comment tu as vécu cette initiation et qu'en as-tu fait ? Je me suis beaucoup appuyée sur le livret pédagogique, qui m'a bien aidée parce que je crois qu'avoir une continuité dans la séquence aurait été difficile sans ça. Et puis, je me suis moins servie du livret d'exercice parce qu'effectivement, je m'adressais à un public entre 16 et 21 ans. Donc effectivement, le livret d'exercice que j'avais en tout cas n'était pas adapté pour cette tranche d'âge. Mais pour le reste, ça a été tout à fait adapté. Les élèves ont vraiment adhéré, ont trouvé très ludique l'apprentissage de certaines notions, notamment les sentiments, l'identification des besoins, et puis comment formuler une demande. Quand je parle du besoin, ils savent de quoi on parle. Ils sont capables de mettre en mots, d'utiliser un vocabulaire qu'ils n'avaient pas forcément auparavant. En tant qu'enseignant, on a une autre relation avec eux. Parce que du coup, moi, je participe à l'activité et du coup, ils me voient autrement. Et pour eux, c'est vrai que c'est sécurisant aussi. Je n'ai plus ma casquette enseignant pendant ces séances-là. Je dépose ma casquette et je participe. Alors, effectivement, j'anime le groupe, mais je ne suis plus sur une transmission de savoir verticale. Là, j'ai demandé l'automisation de ma directrice de mettre en place PPSB. Et vraiment, pour moi, ça a été du bonheur, de la légèreté de préparer un petit portable. Et parmi cet outil, de pouvoir être libre de piocher en fonction de l'essentiel. Parce qu'en 3 fois 3 heures, en même temps, c'est très court. Et les enfants, de pouvoir les accueillir, les écouter, de jouer ensemble, il y avait cette même légèreté, cette même facilité de parole. Et c'était du CP jusqu'au CMU. Et donc, tu continues cette démarche, cette année, dans les classes que tu as en charge. Voilà. Et notamment, dès le premier jour de la rentrée, de pouvoir montrer ce geste de la main. Au lieu de dire, j'attends tout le monde. Ou d'avoir ce stress intérieur de me dire, ça peut partir. Et juste, posément, lever la main avec le sourire. Et de voir tous ces élèves qui lèvent la main pour dire, je suis prêt. Je me redonne à la directrice du collège. Qui ont décidé ensemble de le mettre en place sur l'école. pour former tout le personnel, même, donc, professoral, ses primaires collèges, dames de cantine, secrétariat. Voilà. Là, c'est toute la cohésion. Alors moi, ce que j'apprécie énormément dans la méthode PPLV, c'est la bonne surprise en tant qu'enseignante, de voir que les outils qui nous sont proposés sont très flexibles, que ce soit par les scénettes, par la réénonciation de certaines choses, par l'écriture au tableau, par le mimétisme. Ça nous permet d'utiliser notre liberté d'enseignant au maximum pour pouvoir rendre ce cadeau et le transmettre à nos élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada